Une fois de plus, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont vécu un mercato bouillonnant. Engagés sur tous les fronts, Nasser Elkelaifi et Luis Campos sont parvenus à boucler cette fenêtre estivale par un très gros coup en s'attachant les services de l'attaquant international français Randall Colomuani. Mais le dossier du vœux champion du monde français n'a pas été le seul à animer cette fin de mercato. Dans le sens des départs, les situations de plusieurs joueurs historiques du club interpellent les supporters. Il y a évidemment le cas de Marco Verratti. Joueur le plus ancien de l'effectif, le petit italien, arrivé en 2012, pourrait mettre un terme à sa grande histoire avec le Paris Saint-Germain. Alors que le club aurait trouvé un terrain d'entente avec l'écurie qatarie d'Al Arabi, Verratti n'a même pas été inscrit sur la liste des joueurs retenus pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Ce qui en dit long sur son avenir à court terme. A contrario, un autre nom important du vestiaire parisien pourrait rester dans la capitale. Contre toute attente, Keylor Navas aurait été de son côté, inscrit dans la liste des joueurs pour la C1. Le nom du gardien costaricien a circulé en Arabie Saoudite, Oualilal, nouveau club de Neymar, l'avait ciblé. Mais il n'a finalement pas trouvé de porte de sortie pour le moment. Et si les marchés du golf ne sont pas encore fermés, l'hypothèse de voir Navas rester à Paris commence à prendre de l'épaisseur. Pour rappel, outre le numéro 1 d'Yan Luigi Donnarumma, le PSG compte également dans ses rangs le jeune gardien espagnol Arnaud Tenat, arrivé cet été en provenance du FC Barcelone. Sous-titrage ST' 501